Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce dialogue littéraire du mois d'août. Nous sommes aujourd'hui au château de Caire-Groidez, un château construit à la fin du XVIe siècle. Cette belle bâtisse accueille tout au long de l'année de nombreuses activités culturelles, parmi lesquelles des concerts, des jeux comme des enquêtes policières ou des murder parties, mais il propose aussi des visites nocturnes à la chandelle. Au cours de cette émission, nous irons à la rencontre d'Anaïc, qui nous présentera trois de ses coups de cœur du rayon polar. Auparavant, nous allons retrouver deux auteurs, Vincent Cuvelier et Patrick Denis. Patrick Denis nous propose un premier roman, Père inconnu. Une fiction autobiographique dans laquelle il nous raconte l'histoire de son père, qui fut curé dans les années 1940 d'une paroisse bretonne. Cet homme rencontra une femme, Dorine, avec laquelle il vécut une histoire d'amour impossible. Nous retrouvons tout de suite Patrick Denis au micro de Laurence. Patrick Denis, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Père inconnu, votre premier roman qui vient de paraître aux éditions Grasset. C'est un roman très émouvant qui nous conte la quête d'un père, celle de Paul, le personnage principal du roman. Et à travers un récit polyphonique, il nous raconte son enquête sur ce père qu'il n'a pas connu, mais aussi l'histoire d'un amour véritable mais impossible dans le contexte des années 1940 en Finistère. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la naissance de ce roman et de ce qui pour vous a été à son origine ? Au départ d'un travail d'écriture, il y a toujours un moteur quelque part. Et je crois qu'en l'occurrence, il y avait une émotion. Une émotion qui traînait quelque part depuis pas mal de temps, qui était celle d'un enfant qui avait vécu dans le regret inconscient, dans l'insatisfaction, peut-être dans la honte, de ne pas avoir connu son père. Et tout simplement parce qu'on ne lui avait jamais dit qui était son père, personne. Et d'ailleurs, la honte c'était sans doute aussi de ne pas avoir cherché à savoir qui c'était. Et pendant des années, je crois qu'on appelle ça le déni, j'avais envie d'écrire quelque chose. C'est venu comme un besoin, c'est devenu une urgence à un moment donné, de vraiment régler un compte à cette histoire. Je vais donc imaginer un personnage qui est à la quête de son père et qui lui écrit une lettre un jour. C'est donc un roman à la construction très particulière, avec donc ses fragments de lettres. Et puis les quatre personnages qui expriment leur point de vue, donc Dorine, Ludovic, Paul et Jeanne. Le personnage principal, c'est tout de même Paul. Et c'est sa voix que l'on entend de bout en bout. Et puis parfois, il laisse la parole à Jeanne, ou il s'adresse aux autres personnages, ou il raconte l'histoire des autres personnages. Alors cette voix de Paul, comment est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure de l'écriture ? Comment elle s'est peut-être raffermie, peut-être apaisée ? Paul est un homme qui est un peu ulcéré, qui est dans l'humiliation. Cette chose qui a traîné pendant des années. Peut-être que Paul a le souvenir de cette intervention d'un policier qui un jour lui demande son identité, et quand il dit « mais enfin, le nom de notre père, sur la carte d'identité, il y a un blanc, père, deux points, un blanc, mère, deux points, un blanc. Et donc, je crois que Paul, le personnage, est très très ulcéré par cette chose-là, cette humiliation. Et donc, au début, la lettre est très dure, enfin, elle était très dure en tout cas au début de l'écriture. Et puis, petit à petit, je crois qu'en écrivant cette lettre, Paul aurait pu avoir des sanglots, je crois, à certains moments. Notamment quand Paul découvre une lettre de Ludovic disant à quel point il a aimé cette femme. Mais finalement, pour Paul, est-ce que plus qu'une quête du père, ce n'est pas une quête de la fierté d'un père, de la fierté de ses origines ? Ah oui. Et ce mot de fierté qui est très important. Oui. Alors, la fierté a double sens, parce qu'il avait besoin de... Paul a sans doute besoin d'être rasséréné par rapport à... Oui, on va être fier de son papa. Mais il y a une deuxième raison, c'est que Paul a été quand même le symbole de la transgression. Et donc, l'humiliation, elle est également à ce niveau-là. L'humiliation de dire, dans le fond, Paul se dit, mais enfin, mon père, c'était quand même quelqu'un qui... Il était arrêté d'une paroisse quand même. Ce n'est pas bien, tout ça. Donc, cette humiliation, vous voyez, il voudrait retrouver la fierté. Et finalement, il va retrouver la fierté, parce qu'il se dit, dans le fond, au-delà de cette transgression, il y avait un homme qui avait le goût des autres. Il y avait un homme qui avait une forte voix. Et je crois qu'à la fin de l'écriture, il se dit, dans le fond, j'aurais bien aimé le connaître. Vincent Cuvelier est un écrivain connu pour ses ouvrages pour les enfants, notamment pour la série Émile. Il publie récemment, aux éditions Gallimard Jeunesse, un livre intitulé « Je ne suis pas un auteur jeunesse ». Un texte plein d'humour qui nous présente tout de suite en compagnie de Caroline. Bonjour Vincent Cuvelier. Bonjour Caroline. Déjà 30 ans d'édition. 71 ouvrages de multiples prix. Une collection littéraire. Des projets musicaux. Une bouquinerie. Un style affirmé et reconnaissable entre mille. Un fils. Il y avait en effet de quoi fêter cet anniversaire en fanfare. Et c'est vous qui nous offrez des cadeaux. Trois publications chez Gallimard Jeunesse en ce début d'année. Un livre d'amour, mon fils. Un nouvel opus du jeune héros Émile, Émile fait l'enterrement. Et un récit autobiographique et engagé, je ne suis pas un auteur jeunesse. Pour paraphraser le titre d'un de vos livres, quelle est la fois où vous êtes devenu écrivain ? C'est peut-être, il y a eu plusieurs moments, c'est peut-être quand j'étais enfant à 8 ans, au cours d'une rédaction, où la maîtresse nous a demandé de raconter si on avait un pouvoir magique. Et là j'ai raconté l'histoire d'un enfant qui me ressemblait, qui discutait avec un chien, un gros chien rouge, un choucho. Et ce chien rouge, il lui donnait une gomme magique, au gamin, à moi. Et cette gomme magique, elle permettait d'effacer les fautes d'orthographe. Et je crois que c'est la première fois que j'ai eu le sentiment de raconter une histoire, d'inventer. Et aussi l'espèce de plaisir que j'ai toujours maintenant, quand je trouve une idée, en fait. Quand je suis partage d'un truc, il y a ce truc-là. Et je crois que c'est la première fois que j'ai eu ce déclic. Et pensez-vous aujourd'hui avoir trouvé votre style, question annexe, dans la première question ? Est-ce qu'il est important de le perdre parfois ? En fait, je crois que j'ai trouvé mon style depuis mes tout débuts. Et que je cherche en fait à aller de plus en plus loin dans mon style. Je crois que plus que des questions de thème ou de choses comme ça dans mes livres, ma vraie quête en fait c'est aller le plus loin possible dans l'écriture. Pourquoi s'acharne-t-on à parler d'auteur jeunesse ? Je ne sais pas. C'est surtout, auteur jeunesse, ce n'est pas si gênant en fait que ça, de parler d'auteur jeunesse. Ce qui est gênant, c'est de ne pas parler d'écrivain en fait. C'est de ne pas oser dire le mot écrivain dès qu'on travaille pour les enfants. C'est comme si les enfants n'avaient pas le droit d'avoir des vrais écrivains. Donc ils ont des auteurs jeunesse. C'est suffisant quoi. Pour moi, c'est un peu comme si on avait une drôle de vision de l'enfance, de ne pas oser dire le mot écrivain. À qui aimeriez-vous faire lire ce livre par priorité ? J'ai l'impression que ça fait longtemps que je fais ce métier-là. J'ai essayé de me mettre les idées au clair. J'avais l'impression qu'il y avait plein de gens qui étaient d'accord avec moi, avec ma façon de penser, avec ma façon de voir le métier. Mais j'avais l'impression que personne ne l'avait encore formalisé. J'avais l'impression qu'on était encore sur la vieille manière de voir la littérature jeunesse. C'est-à-dire une littérature jeunesse qui est issue en gros de mai 68 et des années 70. C'est-à-dire une littérature jeunesse très militante, très proche de l'éducation nationale, très engagée aussi. Et moi, ça peut paraître bizarre, mais j'en avais un peu marre de cette littérature jeunesse-là. Parce que tous ces mots-là qui ont l'air positifs, ça veut dire aussi beaucoup de pédagogie, beaucoup de morale aussi, beaucoup de messages et de discours un peu préformatés pour les enfants. Et moi, j'en avais marre qu'on balance des grandes phrases creuses aux enfants. Je préfère des livres pour enfants qui parlent directement aux enfants avant de parler aux enseignants ou à leurs parents. C'est vraiment ça mon truc en fait. Nous retrouvons maintenant Anaïque au Rayon Polar. Elle va nous présenter trois de ses coups de cœur. Bonjour Anaïque. Bonjour Élise. Je crois que tu as décidé de commencer par nous présenter un polar suédois. Tout à fait. Alors, je vais vous parler de Camille Agreb, Un cri sous la glace, qui est un thriller psychologique dont la construction est similaire à celle de La fille du train de Paula Hawkins. C'est un récit à trois voix. Il y a Peter le flic, Anne la profileuse et Emma, qui nous racontent une histoire deux mois avant le meurtre. Le meurtre sur lequel vont enquêter Peter et Anne. Alors, de quel meurtre s'agit-il, me demanderez-vous. Et je vous laisserai le découvrir dans ce suspense qui m'a tenue en haleine. Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'est le portrait psychologique affiné des personnages. Merci pour ce conseil Anaïque. Et pour continuer, tu vas nous présenter un roman français ? Oui, tout à fait. Alors, ce sera Le diable n'est pas mort à Dachaud de Maurice Gouiran. Alors, l'histoire, c'est celle d'Henri Majancoule, qui est un jeune surdoué des mathématiques, qu'une université américaine a repérée. Et par conséquent, il s'est installé aux Etats-Unis, en Californie, il y a trois ans. Il était très content de quitter ce petit village près d'Avignon, Agnost d'en haut, qu'il détestait. Mais il va être contraint d'y retourner à l'occasion de l'enterrement de sa mère. Nous sommes en 1967. Henri Majancoule a vécu le flower power, les hippies, les drogues. Donc, dans ce petit village, il va retrouver son père. Mais le petit village est en émoi à l'occasion de l'assassinat d'un couple et d'une petite fille d'Américains, les Stocktones. Aidé de ses relations outre-Atlantique et des langues qui se délient dans le petit village, Henri s'apprête à découvrir l'un des plus sinistres programmes militaires de l'après-guerre. D'accord. Et enfin, pour terminer, je crois que tu vas nous présenter les dernières aventures de Craig Johnson ? Absolument. Alors, encore une histoire haletante de mon shérif préféré dans le Wyoming. Alors, cette nouvelle aventure s'appelle « Tous les démons sont ici ». Nous allons retrouver le shérif Walt Longmayer à l'occasion d'un transfert de prisonnier qui va très très mal se passer parce que ces prisonniers-là prennent la tangente au milieu des Big Horn Mountains en plein blizzard. Alors, le shérif Longmayer qui connaît la région comme sa poche s'apprête à une aventure intense afin de réussir à sortir ne serait-ce que vivant de ces éléments. « Tous les démons sont ici » et « Tellement intense que je l'ai dévoré en une soirée ». Merci beaucoup Anaïque pour ces trois beaux conseils. A bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain pour découvrir la rentrée littéraire. En attendant, je vous souhaite de belles lectures. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada